vod moi je parlais trop fort froid salut vod ça va bien moi ça va super on découvre gods basements on a réglé la sensibilité ce fut compliqué mais c'est fait nous pouvons pas jouer à la manette donc nous jouons clavier souris parce que sur un jeu comme ça j'aurais pu jouer à la manette mais voilà et c'est un jeu d'horreur apparemment mais j'en connais pas beaucoup plus puis sur la touche interaction faut aussi un objet bon bah découvrir ce que c'est touche par défaut est e mais vous pouvez modifier les commandes dans le menu sous les paramètres de commandes si vous êtes bloqués ou si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes censé faire comme dans la vie finalement utiliser les astuces trouvées dans le menu pause n'a pas le menu pause dans la vie c'est ça qui fait que un indice est automatiquement donné si vous restez dans une zone pendant plus de trois minutes oh le jeu backside pas ta gueule je trouverais c'est un jeu d'horreur où je crois qu'on est au purgatoire en raison de la nature de la mise à jour du jeu vous pouvez perdre votre progression après une mise à jour c'est plutôt jeune pour quelqu'un qui a déjà fait tout le jeu et qui souhaite revoir certaines parties après une mise à jour utiliser le bouton ci dessous si vous souhaitez débloquer tous les niveaux du jeu pour initialiser vos progrès non je suis sur e pour interagir nouvelle partie oh j'ai interagis oh pas le menu pause toi non je sais pas je dois avoir un bug irl mais je sais pas de start ah ouais vous avez dit bonjour à la vod je vais peut-être enlever le chat parce qu'on souhaite dans l'immersion j'ai enlevé le chat enlevé le chat attendais ça arrive fort je sais plus où il est quoi il se passe des trucs déjà dans le jeu attendez j'ai enlevé le chat oh le bruit de ventilo ça c'est fort pour vous vous entendez tous les bruitages chiant c'est important que vous les entendiez bien ça fait partie de l'expérience que vous soyez déjà saoulé bonjour et bienvenue à codes basements un lieu pour les individus spéciaux comme vous ah ouais je suis spécial je sais que ça peut paraître un peu confus pour vous mais n'ayez pas peur vous allez tout comprendre bientôt se peut que vous souveniez ou de vous ne souveniez pas de votre passé mais ces souvenirs reviendront bientôt que vous ne vous souvenez pas vous demandez peut-être qui d'autre est ici vous vous rencontrerez assez tôt les autres ouais d'accord tu réponds rien en fait je parais suspicieux mais pour le moment vous allez devoir vous devez me faire confiance ok Stanley Parable Man lorsque vous serez prêt sortez de la pièce et continuez jusqu'à ce que vous trouviez une pièce avec une lumière bleue de là je vous donnerai d'autres instructions je préfère glados si vous voyez ou entendez quelque chose d'étrange ou d'inhabituel ignorez-la vous parlerez une fois ouais d'accord en fait tu m'appelles pour dire que tu vas me rappeler plus tard ça sert à rien c'est insupportable vous êtes mort on est à l'afterlife vous inquiétez pas on vous aime toujours voici un trophée vous méritez où est-ce qu'on est exactement on peut appeler cet endroit la base des dieux bref God's Basement et où sont tout le monde on va les rencontrer bientôt on peut pas partir ok je m'en vais je suis spéciale de toute façon je vous ai mute ça m'appelle le teasing d'hier effectivement on dirait moi quand je dis que je vais bientôt dire un truc et attention j'ai un truc à vous dire mais ce sera pas tout de suite mais ce sera bientôt oh la sensi encore balaise on va vite Frank Jung ah Margaret Jung Ni Jung Sarah Jung Ni Jung James Jung on est James Jung c'est notre family tree et du coup les parents de Sarah tout le monde s'en fout c'est ça putain vas-y dégoûte ouais non mais voilà le l'arrogénéalogique il est important que que quand ça vient du daron hein bah fuck you fuck you Neil il n'y a rien à foutre de la grand-mère et du grand-père rien à foutre Sarah t'es super c'est une brique ? non pas du tout c'est une boîte il faudrait faire attendre je vais préparer un truc le daron c'est Ni Jung c'est pas n'importe qui c'est qui Ni Jung ? moi je pense que c'est n'importe qui attendez attendez je vais être RP je cherche profiter des bruitages non c'est pas celui-là euh qui est spicy putain je l'ai plus you oh c'est à sous oh ta gueule excuse je suis tendue mais c'est parce que je me suis fait mal au dos à la piscine et qu'il faut être très fort pour réussir à se faire mal au dos à la piscine j'ai l'impression ça va sinon ah voilà c'est ça ok ça va bien hop 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 du coup voilà je pourrais avoir un zoom comme ça attendez c'est un zoom qui suit ma tête c'est ouf ok comme ça vous voyez je peux être RP genre on s'amuse comme on peut vous avez vu l'ambiance que j'ai zoom fait peur ta gueule c'est mon visage c'est rien que mon visage ah ça fait mal aux oreilles faut que je trouve du bleu bah y'a du bleu très beau noyau au lox putain merci j'ai baissé baisse un peu faut faire quoi ? ah ah là y'a un bout de papier différent tout dead une fatale crash c'est nul os ok j'essaie d'interagir avec tout j'ai un viseur c'est pas facile la synchro c'est pas facile enfin avec la télé je crois que j'avais interagi mais je vais retester non et la télécommande j'ai essayé aussi je peux pas j'ai pas de viseur ah si y'a une des modes sur l'écran ok voilà v ça marche plus tu peux m'accroupir ? tu peux pas m'accroupir d'accord faut que j'attende que ça ah je peux prendre ah non non dégage dégage voilà ah y'a du sang y'avait pas du sang OMG le grand-père il est mort et le brother il est mort et du coup moi ça va on a cradé notre arbre généalogique bah oui on passe un truc à la télé maintenant oh y'a plus personne oh fatalities ah merci vas-y ouvre il tangue un peu mon perso il marche un peu comme ça ça m'arrive des fois c'est un peu un peu pas ouf le purgatoire au niveau déco quoi on est on n'est pas sur une originalité folle ça sent le ça sent le purgatoire fessuria franchement ça ça saoule un peu qu'il y en a jusqu'ici enlevez les barricades j'enlève les barricades vous êtes nouveau to god's basement faites confiance à l'opérateur qui vous liquidera ok d'accord ça ressemble à la mairie de chez moi ah ouais ça ressemble à caméra café qu'est-ce qu'il se passe j'ai entendu du bruit vous avez trouvé le chemin vers la chambre bleue j'espère que attendez je vais mettre un peu plus fort j'espère que vous l'avez trouvé facilement j'ai oublié de mentionner qui je suis appelez-moi l'opérateur pour le moment ce n'est pas un nom officiel mais je le trouve facile à mémoriser vous congressez bien jusqu'à présent nous avons eu des problèmes avec la lumière récemment vous aurez besoin d'une arme de poches il y a une de la pièce voisine sur une table à côté de la radio ce sera pratique dans les prochaines zones oui d'accord la vérité c'est qu'il y a de nombreuses versions de la vie après la mort et god's basement on est l'une de ces versions j'ai la plus pourave vous ne pouvez pas avoir une île merci pour votre confiance votre coopération est grandement appréciée encore une fois si vous rencontrez quelque chose de suspect ou d'étrange faites de votre mieux pour l'ignorer bah toi t'es étrange du coup bah je fais ce que je peux c'est où la pièce suivante ? c'est celle qui était fermée j'imagine elle est où la lampe ? ok bon bah faut que j'ouvre un moyen de déverrouiller ça il m'énerve à parler si lentement il trouve une lampe de poche derrière cette porte souvenirs de votre passé sont probablement encore flou mais ils vont revenir bientôt bientôt revenir ouais l'ambiance c'est vrai que ça prend un peu la tête effectivement pour le moment descendez dans le couloir je vous conseille viment de ne pas passer trop de temps ok allez éviter le contact avec cette entité d'accord ça marche comme je fais avec n'importe quel humain quoi je répète encore une fois ignorez leur existence oh qu'est-ce que tu es lourd oh là là on a compris ah je me perds j'arrête pas de spammer parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'économise les piles mais j'ai pas besoin en fait bon bah je dois attendre désolé mais le pour moi ça donne juste mal au crâne ce n'est pas pas de l'ambiance pour moi c'est du chiant et du chiant j'aime pas j'ai sursauté un peu oh oh par contre attendez si je peux faire un lit je n'ai pas répondu à tes appels je sais que ce n'était pas de ta faute mais perdre Kevin et papa nous a tous coûté je pense que Sarah et moi avons juste besoin de temps pour pleurer et accepter ce qui s'est passé prends soin de toi ton fils ton fils Ni Niang c'est nous Nil donc on est mort aussi enfin oui on est mort aussi bah oui quand on est à la compagnie mais oui c'est l'habitude quoi c'est une pile pas être un peu plus fort pour qu'on soit plus en ambiance quand même Dieu m'a pas pardonné j'espère que c'est pas que ça attendre qu'il se passe des trucs dans le noir ça va pas être passionnant si c'est ça ah là je ne peux plus interagir bon il faut toujours un moyen d'interagir avec quelque chose j'imagine genre ça c'est ton père Niil ah c'est pas nous Niil mais non ton fils Nilyung non non c'est nous ton père et son fils qui sont mourus mais elle a écrit ton fils Nilyung et le père est mouru un fils est mouru et là nous on est aussi mouru on est mort putain la nul là de répéter mouru c'est bon on a tous vu Shrek là ta gueule Lox et du coup et ben et ben là on est le troisième mort quoi ton père écrit à sa mère non il avait écrit ton fils ah ah oui c'est ça notre père a écrit ah c'est ça oui ça doit être ça notre père a écrit à notre grand-mère je ne sais pas quoi faire par contre ça m'a un peu ouf est-ce que je peux ah il y a ça peut-être qu'il faut que je regarde je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas interagir avec rien ah si il faut faire le speedrun je suis en train de setup je suis en train de setup le glitch excusez-moi voilà et là si je hop on va si on fait ça assez souvent et ben on va finir par pouvoir clip bon désolé mais avant je vous laisse c'est bisou Gaël mais je ne peux rien faire en fait par ça ça je ne peux pas interagir avec j'ai très peu d'interaction je vais essayer de faire eux partout je ne peux pas m'accroupir j'essaye plein de touches mais il n'y en a aucune qui marche non mais ah ok franchement je suis sûre qu'il y a un glitch j'ai remarqué la présence de la dame merci il faut que je fasse ça peut-être bon bah je ne sais pas super ton jeu je ne sais plus j'avais mis dans ma liste de soie je ne sais plus pourquoi ça va ça arrive bah non mais là je ne sais pas il y a une info que je n'ai pas je vais un peu ouvrir plus la porte pousser l'armoire ah non mais je ne peux interagir avec rien vraiment quoi par terre peut-être peut-être que je regarde ah ça le bas ah peut-être qu'il faut que je zoome sur elle voilà c'est vraiment ça merci d'accord super tu ne m'as pas abandonné en titre d'information aujourd'hui un accident de voiture entraîne à la mort d'un grand-père et d'un enfant personne dit d'un grand-père d'un homme et de son petit-fils on dit plutôt le grand-père de l'enfant a subi des graves blessures et est actuellement dans un état stable oui non mais d'accord mais les autorités ont également signalé que le grand-père était au volant du véhicule l'alcool a dû être la cause de cet accident bon en même temps je me disais que c'était pas le petit-fils qui était au volant non mais d'un homme et d'un homme et d'un homme n'ont jamais répondu à aucune de mes lettres ni à mes appels j'ai attendu une éternité pour entendre le son de leur voix ah ça ça semble un peu Ouija machin truc à la con pour essayer de parler avec des morts la dame derrière la porte elle fait l'air désolée genre je sais pas frère c'est bugué fallait juste zoomer sur sa tronche sérieux quoi ouais ça fait raison t'es fallait vraiment la fixer encore verrouillée évidemment oui non mais j'ai compris que tu ennifles le téléphone parce que c'est trop triste faut que je vume sur le téléphone il fallait que j'attende peut-être ok c'est bon l'appel est fini il se passe un truc no c'est bon zoom basement just chillin oh non mais peut-être que je ferme la porte oh ta gueule pardon j'aime pas trop entendre renifler des gens personne n'aime ça en même temps parce qu'il faut être un sacré dégénéré pour trouver ça agréable mais du coup là ça m'énerve beaucoup je vais m'éloigner le temps qu'elle a fini ah la dame elle pleure je pense qu'il faut pas que je décroche du coup je me suis dit que ça allait peut-être être le vrai coup de fil maintenant et non donc je pense qu'il faut pas que je décroche ah je reste pas à côté mais attends 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 mais je vais pas entendre chouiner tout le temps il siffle que je supporte pas moi siffler ça me dérange pas quand c'est dans un contexte logique genre on avait un perroquet on sifflait on avait un perroquet dans un taf où j'étais il y avait un perroquet et il sifflait et on sifflait mais c'est vrai que sinon juste entendre siffler comme ça ouais c'est peut-être pas grave mais là dans ce contexte c'était rigolo bon bah désolé hein je peux pas je peux pas je vais m'être très bas sinon comment ça s'appelle la musique triste avec le violon oh je voulais la mettre mais j'ai pas eu le temps je vais pas refaire l'appel c'est bon can i go tout de suite non mais c'est bon je suis restée à côté ah oui non c'était le le truc je sais pas si vous voyez je le fais mal parce que c'est du violon ou je dois faire à la bouche alors c'est chaud enfin voilà bruit de fou qui m'énerve bruit de runniflash qui m'énerve bruit de chouinage qui m'énerve bruit de chouinage qui m'énerve bruit de chouinage qui m'énerve c'est la même chose ah voilà il fallait ignorer le foal vrai que je suis quelqu'un de très énervé de manière générale bon je vais prendre un coup de ollie moi ça va vous sinon Passez une bonne soirée. Ok on l'a, c'est bon. Il faudrait que je l'aie en appuyé, en push tout, en push tout tout. Ce serait bien ça, je vais me le faire. Je vais me foutre quelques musiques comme ça. Il y a trop de trucs que je faut que je fasse. Je vais le noter dans mon carnet. Mais ça marche mieux quand c'est les modos qui me font des penses bêtes. Alors, mettre la violine, c'est ça, sur Stream Deck. Voilà. Salut Billy, comment qu'il va si c'est, hein ? Chère mère, salut ! Chère mère, salut ! C'est trop marrant de dire. Chère mère, salut ! Je sais que ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, mais je voulais simplement te dire que l'accouchement s'est bien déroulé. C'est un garçon en parfaite santé, nous l'avons nommé James. Nous on est James, je pense que c'est ça. Il est absolument adorable. Je suis impatient que tu le rencontres en soin de toi, ton fils Nylion. Ok. Je suis sain et sauf. Qu'est-ce que tu as vu, peut-être que tu as jugé ton mémoire un peu, même si tout ça s'est passé avant que tu étais nommé. Je suis en épreuver avec Adidi, ça marche mieux, ouais. Je suis en épreuver avec Adidi, ça marche mieux, ouais. Je suis en épreuver avec Adidi, c'est un fils nommé Kevin. Je suis en épreuver avec Adidi, vos grands-parents, machin, machin. Après, à part du long-fils unique, vos parents ont décidé qu'il serait préférable de mettre une distance avec votre grand-mère. Oh ouais, Adidi, c'est pas sympa. Bien qu'elle ait fait de son mieux pour en demander pardon, le chagrin qu'ils ressentaient était trop douloureux. Pendant longtemps, ils ont un boli tout contact avec votre grand-mère. Mais, attendez, c'est trop fort, excusez-moi. Après quelques années, ils ont eu un autre enfant, vous, James Young. Ah, c'est moi. Ils étaient encore assez éloignés de votre grand-mère à ce moment-là, craignaient peut-être que le même accident se reproduise. Je ne veux pas trop vous ennuyer avec ces détails, il y a quelque chose que j'attends de vous. Pour que vous puissiez vous souvenir davantage, vous devez aller plus loin dans votre basement. Pour ce faire, vous devez récupérer une carte de sécurité. Vra la porte. Ok, vas-y, c'est bon, je vais. Enchaîne la zone avec les feux rouges. Ok. D'accord, oui, je comprends, je sais comment ça marche une carte. Ouais, c'est super. Mais c'est à qui que je parle, en fait, c'est celle-là. Je crois que c'était le téléphone ici. C'est quelqu'un ! Mais vous avez assez de façon à aller. Continuez à faire exactement ce que je dis. Et une dernière chose, bonne chance. Hier soir, j'ai fait un rêve. Je marchais vers mon fils, sa famille, il y avait l'air heureux, ensemble, faire partie, éloigne, il y a 10 ans, fur et mesure. J'accélère à distance, je n'ai pas vu depuis l'action. Mon fils m'écrit de temps en temps, mais ne répond jamais à aucun de mes appels. Ouais, bon, on a compris le truc. Le fils, il est trop pas cool. Je ne veux pas lire, en fait, je veux jouer. Ce n'est pas un bouquin que j'ai acheté. Tu fais quelque chose ? Ah oui, d'accord. Moi, je veux qu'il se passe des trucs. J'en ai marre qu'on me raconte un lore que je suis censée voir. Je veux le voir, en fait. Voilà. Bon. Hum. Y'a un truc rouge D'accord c'est des infos que je peux trouver ici Ah ouais d'accord Je ne vois rien en fait Salut Brunbois On se passe avec Yo Yo incroyable grand-père C'est vrai que tout à l'heure le cher mère Eh salut C'est bien Monsieur t'es chiant Bah oui disons que c'est pas C'est pas passionnant Comme manière de découvrir l'histoire De juste lire 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 Bon là on lit beaucoup aussi Parce que c'est en anglais ça joue Du coup bah ouais c'est super Sauf que j'en vois que 3 J'aime pas dans quel sens ils sont Un Aucune idée Et je peux pas changer les caméras Avec eux Quelque part On va voir si je trouve une info là-bas En couloir Et là c'est fermé Et là c'est fermé Ouais Ok La caméra elle voit quoi ? Elle voit deux lampes rouges Mais qu'est- Ouf J'en mets deux alors Il m'a parlé des lumières Mais c'est ça les lumières Mais c'est ça les lumières Sauf qu'en fait J'essaye vraiment Je spam eux Un peu près tout le temps Et vu que je peux pas m'accroupir Bon bah je spam eux Voilà A ma hauteur quoi Bon Peut-être qu'il y a un truc à savoir ici Et là Ok En prix 003 Bon bah c'est entrée 003 Voilà Si merci d'écran Ouais ouais Bah j'ai essayé de mettre du rouge Là où il y a Là où il y a des écrans allumés Je peux en mettre qu'un rouge Ce serait genre là on peut dire peut-être Ou alors les autres Faut qu'ils soient pas rouges Ou alors faut que J'ai essayé de faire des écrans Mais on peut pas éteindre Donc Bah ouais je suis assez d'accord Mais si je fais ça Il se passe rien 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 Vous avez compris à peu près Parce que si je fais ça il se passe rien Donc Coup de boule sur les bitognos Pas con Un ordre Bah ouais Ça marche Valo Bon l'heure qu'à toi Euh Et ça je peux pas Allez respire la lampe Elle a deux lampes rouges Trois Salut Tam Pardon Bah ce jeu c'est God's Basement Mais je comprends pas trop Enfin le principe Apparemment Il était un peu comparé à visage Pas certain Et effectivement Je ressens la même Non visage au début J'ai bien aimé Après je me suis grave Enmerdée Mais au début j'ai bien aimé Attendez si je reviens Pas du tout des infos ici Ni là Mais là je peux peut-être voir un truc Non Et ça du coup C'est Neil qui dit qu'il avait un garçon 5-1-6-0-1 Ok je vais tenter ça 5-1-6-0-1 5-1-6-0-1 On va tester ça 5-1-6-0-1 Ah j'ai pas J'ai pas d'héros J'ai pas d'héros Donc c'est déjà C'est déjà un peu mort J'ai l'impression mais c'est peut-être un truc comme ça vous voyez comme visage là on s'emmerdait le début non mais après c'est pas les mêmes ambitions vous voyez il y avait quoi d'autre il y avait rien d'autre Stéphane il me dit pas ouais entre 003 bon pas voilà j'ai essayé de faire juste 3 c'est vrai qu'on dirait quelqu'un qui marcherait lourdement sur un sol un peu amorti enfin une moquette un petit peu qui amortit voilà ici ah ouais non c'est vrai il y avait aussi des endroits où il y avait de la moquette mais non euh si je fais ça ok je fais ça ok je fais ça ah elle a la caméra je vais regarder aux caméras si je vois des infos je sais pas je suis vraiment désespérée là je sais pas ah 1 sur 2 ouais j'ai déjà fait 1 sur 2 des fois ça se... voilà je sais pas pourquoi des fois ça se lève très vite des fois pas il y a un rythme en fait, j'imagine que c'est lié à ça mais le problème c'est que ça va très vite on dirait que ça s'ouvre un peu il y a un truc qui bloque là la table qui bloque oh il y a un grand truc qui bloque en fait c'est... ok ok, je vois pas du tout sinon ça s'est bien passé votre journée ouais on s'occupe comme on peut effectivement je comprends euh... peut-être que si j'appuie là et ça ? ça essaye même pas là, on est sur du décor là je regarde avec les chiffres euh... je sais pas ça marche Billy, bonne nuit attendez, la ferme peut-être des infos à trouver là je sais pas dans les... dans les trucs qu'on vous met oh ! username, password et une info username, password peut-être regarder euh... dans la pièce d'habitude ça me rend ouf ! j'ai pas la logique je sais pas... je sais pas du tout... c'est une deltaplane de Sonic j'allume celle-là celle-là... ah celle-là je peux pas j'essaye 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 de spammer c'est mieux pas c'est mieux c'est mieux Ah non mais ça peut pas être timé vu que c'est une truc qui bloque. Et je vous promets, je sais pas hein. J'appuie et je m'en vais. Salut les étranges, oui je vais fermer les portes, tiens peut être que ça va déclencher un truc. Bon le jeu il dit s'il reste dans une pièce 3 minutes il me donne l'info, c'est long 3 minutes à rester dans une pièce. Il y a 4 canapés. Est-ce que j'appuie sur 4 ? Je n'ai pas trop peur si je suis vraiment effrayée par le vide de ce jeu, je voulais dire un truc plus original mais je ne l'ai pas trouvé. non mais je ne suis pas assez sensible à ces univers là en fait, je suis juste 1, voilà. Et là je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse. J'ai vu qu'ils sont obligatoires attachés. Je veux parler au manager. Je viens de chercher une soluce. Franchement ouais je veux bien. Enfin n'hésite pas je veux dire, on n'hésitait pas complètement à Bac Sitos. Attendez ! Oh attendez, attendez. Il y a 6 cartons. Mais comment je sais leur ordre ? Bleu, bleu, rouge, rouge, bleu. Il y a 5 cartons. Ah mais non mais c'est dans l'autre sens. Il y a juste un sens rouge, un sens bleu. Ah je pensais trop avoir eu un truc et puis en plus bleu et vert c'est pas pareil quand même. Mais je me suis dit je sais pas, les devs sont peut-elles d'atoniens ? J'essaye, j'essaye. Et vous, pas trop peur ? Personne ne vous entend dans ce jeu. Dans le périatoire, personne ne vous entend tourner en rond. Des fois il se passe des trucs quand je zoome. Je suis en zoom permanent. Peut-être ici ? Ah peut-être cette pièce, j'ai loupé quelque chose. Ok, visiteur. Please report the office before entering. Euh ouais, je veux bien report the office. Euh, je vais entrer. Station. Voilà. Je chope sur une vidéo d'un gars qui a le F4. Mais non mais en plus j'ai vu hein. Un commentaire d'un streamer qui a dit Oh le jeu est vraiment cool machin. J'ai fait sur ma chaîne. Le jeu est vraiment super. N'hésitez pas à vous abonner hein. Bon je me suis dit putain le gars il sait ce qu'il dit tu vois. Mais en vrai je l'ai reçu le jeu. Je me suis dit bon bah on va tester. Bon voilà. Est-ce que je peux ouvrir les boîtes ? Y'a 6 boîtes. Attends y'a 6 boîtes et... Est-ce que y'a une info ? Ce serait du génie. Ok, bleu, bleu, rouge, rouge, bleu. Bleu, bleu, rouge, rouge, bleu, bleu. C'est pas du bleu mais bon. J'ai déjà fait ça. L'inverse sinon je fais. Appuie sur le bouton suivant. Euh là ? C'est quoi le bouton suivant ? C'est les petites flèches là ? Mais à part... A quel endroit ? Ces petites flèches genre... Aïe. Mais vous voyez pas. Genre peut-être qu'il faut ça là ? Ça c'est à côté du pavé numérique. Alors 5, 2, 6, 4, 3. Ok. Mais comment je... Attends. Attends. Mais comment on a trop... 5, 1. 5, 1, 2. Pardon, pardon. Comment... C'est où en fait ? Le bouton devant toi. J'ai pas... J'ai aucun bouton. Ah ! Appuie sur les boutons... Pardon. Je crois que c'était sur le bouton suivant. Par contre j'aimerais... Roule. Ouais mais j'aimerais bien savoir. Est-ce que c'est en rapport avec cette date là qu'on avait vu mais bizarre ? Bah non. Mais comment on est censé trouver ça JPEP ? C'était 5, 1, 2, 6, 4, 3. Bah non. Ça rend ouf. Excusez-moi je voulais... Perdue ! Mais comment on est censé trouver ça ? Je l'ai vu nulle part moi ça. Ah mais je pensais que c'était ça qui empêchait de passer en plus. Merci Ante, merci beaucoup elle nous a débloqués. On peut vraiment applaudir Ante. C'est quand même une personne extraordinaire. Merci d'être extraordinaire. Alors je pense qu'il trouve un pass. C'est où le parleur ? Je comprends rien à la spatialisation. On fouille les boîtes peut-être. Si c'est ça, ça me dérange pas. Oh le pass ! Let's go ! Je tire. C'est dégueu. Il y a une peluche. C'est quoi la boule ? Une boule. Tu peux ouvrir la boîte ? Une question de voiture entraînée à la mort d'un grand-père et d'un enfant. On a déjà entendu ça. Ah il faut que je lise ça peut-être. Chère mère, comment vas-tu ? C'est très difficile de l'équilibrer la vie de famille et le travail. James a environ un an et demi, il grandit sainement. J'ai de mauvaises nouvelles. Il grandit sainement, j'ai de mauvaises nouvelles. Je vais peut-être devoir déménager dans un autre pays à cause de mon travail d'ici quelques mois. Je ne suis pas encore tout à fait sûre, mais il y a de fortes chances que je sois mutée. Je sais que j'avais promis de te laisser voir ton petit-fils et que j'y tenais vraiment, mais c'est compliqué de trouver le temps. Oh le mytho ! Il a trop envie. C'est fou le mytho. Bon là alors. Coucou ! Coucou Tio, comment qu'il va celui-ci ? Oui, oui, la musique c'est... La musique... C'est du bac, ce serait du bac, tu penses ? Elle est très connue, mais je ne saurais pas dire. Oh, m'a dit d'ignorer les trucs bizarres, j'ignore. Let's go ! Par contre, les bruits steam là... Voilà. J'ai, je pense, baissé. Ouais, ça vient de la boîte, ouais. Bon, c'est une expérience qu'on fait ensemble. J'espère que vous arrivez à vous rendre compte qu'on vit quelque chose quand même. Viens pas nous ignorer. Non. Oh, super, un digicote. Super. James. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vu. Maintenant, vous devrez avoir une idée de l'histoire de votre grand-mère et de vos parents. En plus, non mais d'accord, j'ai compris, il y a eu un accident et après, il y a eu rien d'autre dans leur vie, apparemment. C'est ça, leur histoire. Il y a eu une tension entre eux. Il y a eu une tension entre eux. Il y a eu une tension entre eux. Je vais vous montrer une chose sur l'endroit où c'est qu'on est. L'endroit où c'est qu'on est, c'est un lieu de réflexion sur votre vie passée. Cette déclaration est peut-être un peu large, mais je vous en dirai davantage suite. En ce qui concerne cette donnée, il semble avoir une porte verrouillée et un clavier. Je suis sûr que vous allez dévoyer son secret. A bientôt, bonne chance. Oh, ça marche. Je voulais faire entrer. Ah, ça peut être que 4. Ok, 4x0. Je suis sûr que la sécurité du purgatoire est trop pourrie en vrai. Oh, j'ai des indices. Ça va être chiant. Est-ce qu'on est un peu plus fort ? Bon. Je cherche à t'enfuir. Euh, on... En fait... Un peu, mais pas vraiment. 3 sur 6. Il faut que je trouve des bouts de papelard. 2 sur 6. 2 sur 6. 3 sur 6. Peut-être par terre ou peut-être là aussi. Non, c'est que ici. Je peux pas sauter. Non. J'avais déjà essayé. Au tout début. Euh... Mais oui, du coup... Est-ce qu'on essaie de s'enfuir ? Pas... Oui, un peu. En fait, on n'a pas le... On n'a pas... On sait pas ce qu'on est. On sait pas qui on est. On sait pas ce qu'on fait là. Mais en gros, c'est un purgatoire. Donc on est mort. Et j'imagine que... On doit... Je sais pas. Euh... Faire un escape game pour sortir du purgatoire, quoi. Classique, en fait. Enfin, je sais pas. Normal purgatory, finalement. Pas toujours comme ça, hein. Peut-être par terre. Je vais regarder un peu mieux par terre. Je peux pas sauter. Je peux pas m'accroupir. Donc bon. C'est forcément hauteur d'yeux. Plus ou moins. Je me souviens d'histoire, mais plus de jeu lui-même. Ok, tu l'avais fait, alors. Ou vu, peut-être. Plus que fait. Euh... Ne parle pas de ce qui est bien vrai. Oui, 6 encore, effectivement. Je vais essayer de bien regarder les étagères de loin. Bon, bah si vous voyez un bout de papier, vous pouvez me dire, hein. On collabore. On vit une expérience ensemble. Ouais, pas spoil, par contre, effectivement. J'ai vu, c'est Goma en rediff. Et je regarde les jeux d'horreur pour dormir. Ouais, bah... En même temps, euh... On se fait chier dans beaucoup, beaucoup de jeux d'horreur. Faut l'avouer, hein. Moi, j'aime bien les ambiances horrifiques. Donc j'aime bien les jeux d'horreur. Mais, euh, bon... On va dire que, effectivement, ça m'étonne pas qu'on puisse dormir avec ça, quoi. Bon. Ok. Très beau noyau, là. J'ai pas sur ce thé. J'ai pas sur ce thé, là. Mais c'est ça, en fait, qui me fait le plus peur, hein. C'est la voix d'Aurel, finalement. Oh, peut-être derrière la porte. Elle est où, la porte ? Y'a pas de porte. Peut-être contre le mur ? Sur les murs. Genre, là. Il me demande des bouts de papier, maintenant. Attendez, je vous le montre, voilà. J'en ai déjà 6. 3 sur 6. Il m'en faut, euh... Bah, il m'en faut 6, plutôt. J'en ai déjà 3 sur 6. Et du coup, j'en ai trouvé 3 sur les étagères. Et là, j'en trouve plus. C'est fait exprès. Faut dire que c'est 3, 3 et 6. Quand je suis inventaire, je peux même pas voir. Et maintenant, voilà, je cherche d'autres bouts de papier pour reconstituer. Et j'imagine un truc qui me donnera l'accès à la suite. En fait, je suis en... Comment ça s'appelle ? En team building. En team building. Mais euh... En team building. Mais genre, ta section, il y a que toi. Donc bah... Voilà. Genre avec ton équipe. Mais ton équipe, c'est toi. Parce que sous effectif... Ah ! Il y a un autre. Il faut vraiment que je me colle. 4. En team building, 2 mois. Avec moi. Et moi. Putain, on les voit pas hein. En fait, il faut vraiment se coller. J'avais pas vu. Euh... 0-9-1-1. 9-11 quoi. Oui ? Je peux pas ouvrir. Là, j'envoie en arrière hein. Quand il y a un truc qui marche pas, en général, tu reviens en arrière, tu retournes. Et puis là, ça a déclenché. On va recevoir un petit Discord quand t'es en live. Mais c'est ouf ça ! Parce que vraiment, comme je dis, il est everyone. Je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait manuellement. Bon bah, ça doit marcher. OMG. Est-ce que je peux le voir ? De quoi ? Faut que j'ignore les trucs chelous. Moi je fais mal en buvant. Oui, un event Discord samedi. Une watch party. Dites-nous si ça vous intéresse. Watch party sur une série. Est-ce que je peux aller là ? Voilà. Généralement, elle aime bien que je la regarde. Voilà. GlJanieu, ta têteoresse. ... ... Literalement, la têteoresse. Je peux retenter ? ... ... ... ... ... ... Oh oh ... Il faut que j'ignore les trucs chelous. Par contre on dirait quelqu'un qui m'a un coup quand même. Désolé chat, je fais ce que je peux pour que ça avance. Je sais qu'on est dans un moment compliqué mais tout va bien se passer. J'aime pas devoir attendre qu'il se passe des choses. C'est un peu chiant. Oui on est censé prendre son temps dans un jeu d'horreur, c'est peut-être moi aussi le problème. Mais bon... T'ennuie quoi. Je me doute c'est qu'elle était là, je me suis dit bon je vais avancer. Parce qu'on la voit dans l'intro. Ça va ? Et comme vous ? Bah si, non mais voilà, ça saisit. Oh la surprise quoi. Ça saisit quand même, même si nous savions qu'elle serait là. Bah ça saisit un petit peu voilà. Donc tu peux faire ça comme ça. Très beau noyau là. Ça ça me saisit plus par contre. Oh les taches de gras sur le truc. James. J'espère que vous allez bien. Ça semblait un peu douloureux. La bonne nouvelle c'est que cette pièce semble relativement sûre. Qu'est-ce qu'on fait ? On joue à balle à trois. J'ai aussi quelques bonnes nouvelles. Vous avez été élevés en grande partie par votre courant maraire. La plupart de vos souvenirs se sont manifestés sous forme de morceaux de journal. Lisez- C'est fort. Pas vite pour pas. Pardon, je me rends compte que c'est fort par rapport au jeu. Je vais mettre un peu plus fort quand même. Pensez peut-être que vous serez coincés pour toujours dans cette zone. Le bureau-son vous peut éclairer là où vous... Mais là, au moins vous changez de décor. God's basement prend forme de manière peu commune. Plus vous vous souvenez de votre enfance, plus les choses seront effrayantes. Souvenez-vous lorsque je vous ai demandé d'ignorer tout ce qui m'habituait, c'était juste une blague. Ce qui aillé pour une raison. C'est trop marrant la blague. C'est le moment pour lequel je vous ai dit ça, c'était pour vous faire peur. Je trouve cela assez amusant. Je veux dire ce monologue. Ouais, s'il te plaît. Pensez plus sur votre passé. Et une dernière chose. Bonne chance. Non, mais baladerons. Enfin, un moment. Un moment, quoi. Après, c'est plus un jeu hors-life, je pense. Scène de crime très brutale a eu lieu ce week-end. Ah, dans la bolue tranquille. Deux victimes, Lynn Young et Sarah Young, ont été violemment poignardés par un agressant inconnu. Les deux parents laissent un enfant en basage. C'est ça quand on entendait des cris et tout ça. Les autorités n'ont pas de pistes et ont signalé que chaque victime a été poignardée à plus de 30 reprises. Ce qui a eu pour conséquence de déformer le visage des victimes et de les mutiler. Le crime cinglant a choqué la commune locale. C'est la grand-mère qui les a tués. Voilà. Je préchote. Pour les avoir empêchés de... Pour avoir essayé de partir avec le petit-fils. Et les avoir empêchés. The end. Voilà. On a la fin. Du coup, elle a pu nous élever la grand-mère et elle était contente. Ah non, mais franchement, c'est ça. Aucune chance que ce soit autre chose. Si, une micro chance. Ah, mais j'avais pas vu ça. Est-ce que tu peux l'entendre, le bruit blanc, le son du finance ? Vous voyez, c'est très chiant. Il faut que la bonne prétation est. Une fois plus, il faut que vous mettez dans l'air. La bonne prétation est très chiant. Il faut que vous mettez dans l'air. Un truc de l'air. En vous voyez, un truc de l'air. so Oh, 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 oh. Mm-hmm. V Jams, mais t'envoies ça à qui ? Et pourquoi tu signes un truc juste pour toi ? Grand-mère, et j'ai encore bizarrement récemment, j'ai trouvé des lettres de toutes et toutes les photos et des peintures que nous avions accrochées. Il y avait constamment une lettre rouge tirée au hasard à l'intérieur des tableaux. Je l'interrogeais à ce sujet, elle a répondu qu'elle ne s'en souv n'ait pas d'avoir écrit ces lettres. Eh ? Euh, non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux ! Hey, merci beaucoup, Pinball, Mac, TV, merci Lazarus, bienvenue, merci beaucoup. Un petit shootout a été fait, allez voir cette personne fantastique. Oublieuse, ouais, ça doit se dire, ouais. Merci beaucoup. Merci, on t'est bon message, faudrait que j'y pense. Merci beaucoup, beaucoup, comment s'est passé ton live ? Ton live, probablement. Il est sorti par la bite, celui-là ! Eh benoît, tous ! Salut, Patou ! Salut, Wolfric, on est sur un jeu d'horreur, pour ceux qui n'aiment pas ça. Hello, Mimozo ! Salut, Ethios, comment ça s'est passé, ça a été ? L'alerte de Red est juste parfaite. Mes alertes sont bien, c'est à peu près... Euh, Benny soit ton stream, merci. Mes alertes de... De tout, c'est à peu près mon point fort. Et l'essentiel de mon humour. Voilà. Un live, merci. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour le Red. N'hésitez pas à passer voir la chaîne Pinball, Mac, TV. Ça parle de flippers, comme le nom l'indique. Ce qui est assez rare, notamment dans les chaînes francophones. Et c'est avec, euh, donc Lazarus et Ethios qui gèrent la chaîne, qu'on a, euh, fait du Ghostbusters récemment. Voilà, donc n'hésitez pas. T'as trop crié ou tu n'as plus de voix ? Non, je dois parler pas trop fort. Parce que j'ai mon copain qui dort. Alors on essaye de, voilà. Si, sinon, quand je suis dans les aigus, euh... Euh... Ça va très dans les aigus, quoi. C'est un petit peu Shirley et Ginautierre, mais juste le côté Shirley. Donc j'hésite, j'évite. Donc je me fais un peu une voix grave, tu vois. Mais non, j'ai de la voix, ça va. Par contre, je me suis fait mal au dos. Voilà, à peu près, vous avez à peu près toutes les infos. Vous ? Ça va votre dos ? C'est quoi ça, du coup ? Je fais V et ça me montre ça. On va peut-être faire apparaître un message. Coucou, c'est qui ? C'est Benoît XII. Merci en tout cas pour votre raid, c'est très mignon. Et voilà, on fait un jeu d'horreur. Où on est dans un purgatoire et on essaye de se souvenir de trucs. Et voilà. Exactement. On essaye de se souvenir de trucs et là, on est sur la... Sur un truc qui est censé nous rappeler. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Merci Patou. Merci beaucoup. God's Basement, tout à fait. Il est vraiment pas cher en ce moment. Il est à 2 euros et quelques. Il est en grosse réduction, sinon il est peut-être plus autour des 8 euros peut-être. Donc, merci, bienvenue. Donc, si vous aimez les jeux d'horreur qui ont une... Il y a une histoire qui vient doucement. Il faut être patient. C'est pas mon cas. Je suis pas très patiente. Du coup, je donne une mauvaise image du jeu. En vrai, il y a de la recherche au niveau de la narration. Il n'y a pas beaucoup de recherche au niveau du gameplay. Et ça, j'avoue que je le déplore pas mal parce que je trouve que les jeux d'horreur peuvent aussi avoir un gameplay cool. C'est pas parce qu'on essaye de faire peur qu'on doit simplement se palader et devoir résoudre une énigme un peu chiante toutes les 5 scènes. Mais c'est mon avis. Ça veut pas dire que le jeu est pas bon. Et là, en gros, eh ben, on essaye de comprendre ce qui nous est arrivé. Et on comprend que nos parents ont été assassinés sauvagement quand on était jeunes. On ne sait pas par qui. Enfin, moi, je l'ai compris parce que je suis trop intelligente. Mais voilà. C'est ça. Et on comprend que notre grand-mère agissait bizarrement. Voilà. Et du coup, c'est un petit peu une plongée dans nos souvenirs. J'aime pas les jumpscares. Il y en a un petit peu. Ils sont très téléphonés. Il n'y en a pas eu... Honnêtement, on n'a eu qu'un vraiment, de jumpscares, pour le moment. Il faut savoir si on est très, très sensibles aux jumpscares. Peut-être qu'il y en a possiblement d'autres. Parce que parfois, on entend des bruits de pad et des trucs comme ça. Mais on en a eu, basiquement, un. Il y a une musique de Fatal Bazooka. Mais oui, c'est pour ça que j'ai dit, mais est terminé par Touze. C'est pour ça que j'arrête pas de dire Benoît Touze. Par contre, là, je dois faire quoi, en fait ? Je vais essayer de revenir sur mes pas. Voilà, donc ça, c'est fermé. Ça, c'est Inad disant que nos grands-mères agissaient bizarrement. Et là, c'est la pièce où on était enfermés au début. Et on a un peu un narrateur qui nous dit, qui nous emmène un petit peu. Voilà. C'est vrai que c'est plus Soarelle qui me fait flipper. On a un narrateur qui nous dit un petit peu ce qu'on doit faire. Bon, le bruit blanc, le son du silence, on a un peu fait. C'est quoi ça ? Deep psychology. Et ça, on a lu, c'est l'assassinat de nos parents. Est-ce qu'il y a un truc qui interagit à trouver ? Il y a ça. Il y a plein de fois le même tableau. Peut-être arrêter d'avoir la lampe tout le temps, c'est chiant. Il y a une plante morte. Il y a ça. Il y a ça. Il y a plein de fois le même tableau. Il y a ça qui bouge en tous les sens. Est-ce qu'il faut que je le regarde ? Il y a beaucoup de trucs qui... On va dire que le jeu va évoluer parfois en fonction de ce qu'on regarde, simplement. Et du coup, j'essaye de savoir ce qu'il faut que je fasse. Et c'est ça le problème, c'est que j'essaye tout le temps de savoir ce qu'il faut que je fasse. Bon, là, il y a un truc à savoir. C'est pas possible. Je n'ai pas d'interaction, en fait. Je regarde ça, mais je n'ai pas d'interaction. Il y a une lettre sans rien. C'est super. Ah, je peux la retourner ? Je ne savais pas. Ah, j'ai... Oh, non, je ne peux pas. Vers le haut. Oh, je ne peux pas retourner. Je ne peux pas faire plus que ça. No. Je vais remettre un peu plus fort. J'avais pas mal baissé. Il y a des lettres dans les tableaux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que je regarde les lettres dans les tableaux. Mais bon, vu que je n'en ai pas vu... Ah, si, j'en ai vu, d'accord. M. J'avais déjà oublié ce que je cherchais. Il y a un M, ok. Est-ce qu'il faut juste que je fixe un M ? Mais oui, mais avoir une lettre, alors c'est... C'est bien mignon. C'est une question fou. J'interagis ? Ah oui, il fallait interagir, d'accord. Ok, donc ça ne va pas être sur les tableaux ultra-hauts, du coup, parce que je ne pourrais pas interagir avec. M. 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 Comme le M de P-R-I-M-E. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir des 1. Bon, bah, si vous voyez une lettre, n'hésitez pas à le dire. Voilà. Je cherche. J'en ai vu qu'une. Mathieu, j'ai dit de meurtrier. C'est vrai que... Là, il n'y a pas de M, là. Est-ce que le fait de trouver une lettre, ça suffit à ouvrir la porte ? Je ne pense pas, hein. Nooo. Ça n'a pas suffi, hein. Oh. Par contre, ça va peut-être inscrire une lettre là-dessus. M. Ok. C'est super. Euh, c'est super. C'est peut-être écrit en rouge. Ça voit bien le rouge. Non mais, enfin, petite, allez. Une autre info, là. Je trouverai une lettre. Je vais spammer de E. Ah, peut-être qu'il faut que je n'ai pas de lumière. Est-ce que je peux éteindre la lumière d'ici ? Il y a un interruptoire, je n'ai pas fait gaffe. Peut-être que ça m'aiderait, ça. Non, il n'y en a pas. Je ne veux qu'une lettre. Non, mais c'est toi. On l'a entendu plein de fois, c'est le tour. On l'a entendu plein de fois, c'est le tour. Ok, ça va être tout petit, parfois. Ok, ça va être tout petit, parfois. Bon, on va faire les tableaux du haut. Ça va être chaud, puisqu'ils sont en haut. On ne peut pas sauter. Un murdeur. Un serial killer. Oui, en gros, il y a eu un meurtre. C'est celui de nos parents, quand on était petits. Et on a été élevés par notre grand-mère. Et pour moi, c'est la mère qui a fait ça. Oh, d'accord ! J'ai eu deux lettres. Bon, bah c'est cool. C'est bon, ça s'ouvre. Quelque chose de vraiment étrange te passe avec grand-mère. Elle ne ressemble pas à elle-même. Elle se sent très distante et moins vive. Je crois qu'il y avait écrit moins vivre, ça voulait rien dire. Elle n'aime pas parler autant qu'avant. Elle semble très calme, comme si elle pensait toujours à quelque chose. Malheureusement, son habitude d'oublier les choses ne s'améliore pas. Elle oublie souvent de prendre ses médicaments, alors je dois lui rappeler très souvent. J'espère que son état s'améliore. Spoiler, non. Je cherche des lettres. Bon, on y va tout de suite. Bon, bah on y va pas. Bon, bah on repart. Est-ce que je peux... Mes joueurs ne m'aident pas à... C'est un truc depuis que je suis partie ici. Il y a eu d'autres lettres. Il y a accroché des tableaux aussi haut. Tiens, un appartement comme ça, genre... L'escalier, il descend sur rien. Je sais pas, les tableaux, c'est pas ce que je remarque le plus. Toi, ouais. Bon, il y a écrit quoi? Il y a écrit ME. Tiens-moi tes chambres. Tiens-moi tes chambres. Apparemment, un speedon, il y a quelqu'un qui a dit Tiens-moi tes chambres comme je le dis. Tiens-moi tes chambres. Voilà. Me. J'écris ME. Effectivement. Bah, le mur du couloir, ouais. On peut regarder, mais quand tu fais non, on voit rien. Le couloir, après, il est là surtout pour te faire bader, je pense. Par contre, on peut continuer à regarder un peu ici, puisque c'est vrai que je peux pas beaucoup regarder. Tiens, voilà. Fermez la porte. On va voir s'il se passe des trucs. Essayez d'interagir avec la lampe. Attends, what? Venu à la maison. Ok. Ok. Vais-a pas. Vais-moi. 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 Vous allez voir que je zoome là-bas? Ah oui, on voit quelqu'un. Moi. On me voit moi. Ok, bah c'est super. Ça a ouvert ça? Du tout. Ah, voilà. Depuis peu, ma grand-mère a agi de manière étrange. Je me suis réveillée au milieu de la nuit en l'entendant pleurer. Coucou! Pour mes tricules, je l'aperçois souvent en train de faire des vagues et viens sans but. Elle ne remarque même pas que je suis là. Une fois qu'elle m'a remarqué, l'expression de son visage devient comme vierge. Puis elle repart dans sa chambre. Je porte dans l'expression, quoi. Parfois, je colle mon oreille à sa porte et j'entends une version déformée de ce morceau classique qu'elle écoute toujours. Bien que ces incidents sont rares, il me faut toujours avoir peur. Il se produit environ une fois par mois. J'espère qu'elle ira mieux. Toujours ça à la fin. En même temps, on voit la chaise. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. C'est gentil, c'est un gentil accueil. Merci. Et du coup, la feuille où il y a M et E, alors, elle sert à quoi ? C'est officiel. C'est Lox la meilleure. Oh, ça on le savait. Merci, merci beaucoup. C'est toi meilleure. On a déjà connu une salle comme ça. Attention, il y aura peut-être bien un screamer. De toute façon, ils sont un peu téléphonés pour le moment. Enfin, il n'y en a eu qu'un, mais il était très téléphoné. Mais non, mais pour ça, il faut que j'aie peur, Mestri, tiens. Je doute bien que t'es pas le premier. Bisous, Mestri. Oh, si c'est ça. Home, sweet home. Ok. Une lettre. Je l'entends dans ma première année de l'hysée. Je suis assez nerveuse à ce sujet, mais excitée en même temps. Ma grand-mère a récemment reçu le diagnostic de la maladie de Parkinson. Le diagnostic ne l'a pas vraiment mise en phase. Ok. Elle semble beaucoup moins vive ces jours-ci. En écoutant la radio ou la télévision, la plupart du temps, j'essaie de lui parler des événements actuels et des sujets occasionnels. Et des sujets occasionnels. C'est bizarre comme manière de dire, mais c'est la traduction. Mais ses réponses sont sombres et ennuyeuses. Et plus sombres et ennuyeuses qu'auparavant. Ennuyeuses, quoi. Je ne décrirai pas son aura comme déprimante ou sombre. Qu'est-ce que c'est que cette phrase, encore une fois ? Un mot plus précis serait creux ou vide. C'est presque comme si une partie d'elle s'était éloignée quelque part. Donc elle n'était pas encore revenue. Il y aura des épisodes comme ça auparavant. Elle avait des épisodes comme ça auparavant, mais la fréquence et la durée des épisodes semblent augmenter. Ah, il ne dit pas, j'espère qu'elle ira mieux. Il ne dit même plus ça. Il n'espère même plus. Il ne veut juste pas que ça empire. Je suis en direct dans les pièces sans hésiter. Je ne suis pas quelqu'un de très impressionnable dans ces jeux-là, j'avoue. Ok, bon, on a tout testé. Et on va voir ce qu'on peut déclencher. Donc peut-être ça, en faisant des E quelque part, pour avoir des petits post-it, des petits trucs. Il n'y a plus rien sur les tableaux en tout cas. Petit E ici, peut-être ça maintenant. Ah, ça s'ouvre. Je reviens là. Merde. Shit. Va-t-il. On va mettre un labyrinthe. Et je ne sais pas ce qu'il faut que je repère pour ne pas que ça se répète. Ah, mais il y a ça. On a regardé ici. Je l'ai oublié. Oui, on a regardé. Je ne peux pas interagir avec la chaise, je ne peux pas interagir avec ça. On ne peut pas interagir avec grand-chose, donc ça limite les possibilités. Je n'ai jamais pu finir sur un petit, il me fout trop les boules. J'ai rien bien. J'espère que le remake qui va sortir sera cool, mais en même temps, le gameplay ressemble vachement à du Resident Evil. Et du coup, je ne sais pas si ça me plaira, puisque du coup, ce sera un peu... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que ça ne va pas perdre un petit peu de ce qui faisait l'essence de Silent Hill ? Il va y avoir un gameplay comme ça. Tu as déjà vu ça ? Ah non. James, je suis désolée de te déranger, mais j'ai garé mes clés quelque part. Peux-tu les trouver pour moi ? Place-les juste à côté de cette note une fois que tu les as trouvées. Ah, il faut que je trouve la clé, je pense. C'est ça. Ok. Je vais faire ça. Et ça, c'est ce qu'on a déjà lu. Oui, je pense. Alors les clés, les clés, les clés, les clés ne sont-ils pas ici ? Ah, mais je les ai trouvées. Trop fortes. Trop fortes ? C'est chaud quand je suis fort. Voilà. Bon. Bon. Bon, je trouvais les clés. Professionnel ! Merci. C'est officiel. C'est Lox la meilleure. Oh, ça on le savait. Vous êtes mignons. Es-tu perdu ? Euh, non. J'ai retrouvé même tes clés. Bon, je les reprends. Non. À chaque fois que tu insistais, je crois que c'est moi sur balade trop. Mais en plus, c'est trop fort, quoi. Trop fort. Trop fort. Ils aiment bien dans ces jeux-là que tu passes ton temps à faire des allers-retours. Mais, bon. Je préfère la manière de faire de Layers of Fear. Lire le mot ? Ah, peut-être qu'il y a... Relire ce mot-là, tu veux dire, peut-être ? Mais on l'a déjà lu ? Ah non, pas du tout, pardon. Je croyais que je l'avais déjà lu. Aujourd'hui, j'ai décroché un emploi à temps partiel pour aider l'enfant de mon voisin. Je ne peux pas encore obtenir un vrai travail puisque je n'ai que 14 ans, mais au moins cela me donne... J'aime bien comment il écrit sa vie en décrivant comme si c'était à quelqu'un d'autre. Mais au moins cela me donnera une sorte de revenu. En ce qui concerne la santé de ma grand-mère, il n'y a pas de changement majeur. Elle reste indifférente et perpétuellement distante chaque fois que j'interagis avec elle. Quelque chose d'étant et j'étais arrivée aujourd'hui. Je l'ai surpris en train de discuter avec la radio. Le fait est que la radio était éteinte tout le temps. Elle se discutait avec elle comme si c'était un vrai être humain. Cela me rappelle un peu les fous que je voyais lorsque je prenais les transports en public. Les transports publics, pas les transports en public. C'est un peu foiré... C'est un peu foiré que j'ai trouvé ça un peu... Ah ouais, bon, la traduction. J'ai trouvé ça un peu drôle. J'aurais probablement envoyé un affaire pour en rire, mais je ne pouvais pas en empêcher. J'ai le sens de l'humour. Je l'aime à mort. Oh putain, je l'aime fort on va dire. Et cela me fait mal de la voir se détériorer comme ça. J'espère qu'elle va mieux. J'espère qu'elle ira mieux. Je pense que c'est ça plutôt qu'il faut lire. Ben alors la vieille, on se gueule avec la radio ? Le petit-fils ultra insensible, hein. La radio était éteinte, elle n'est pas là. Ah voilà. Peut-être que je fasse un truc avec la radio. Genre l'allumer. Ou genre interagir avec ça. Je ne sais pas. Bah c'est ça qui est des sympas Deltaplan d'ailleurs. C'est les cartes broken dans Balatro. Des bisous Benoît. Mon doudou. Je ne sais pas ce que je dois faire là, ça me fatigue. Je suis désolée de te les ranger. Ben voilà, donc ça s'est fait. Je trouve les clés. Ça m'a servi à quoi de trouver ces fucking keys ? Attends, ici je zoom. Non. Non. Des fois il faut zoomer. Zoomer sur les clés. Non. Non. Ici j'entends pas de bruit. Faut peut-être que je revienne ici peut-être. Non. Je sais pas. J'ai fait exactement ce que le jeu m'a dit. Oui je suis perdue. Oui. Ah d'accord, fallait zoomer ça. J'ai déjà lu un sup. Continue tout droit. Je reviens ici. Donc faut que je fasse une nouvelle porte. Non. Non. Bon bah je reviens là alors. Parce que c'est chiant. Non. Est-ce que c'est un nouveau truc ? Hier soir j'ai attrapé... J'ai... Ouais. J'ai attrapé ma grand-mère en train de regarder un tableau en plein milieu du couloir. C'était au milieu de la nuit. Ses yeux étaient bloqués sur la photo. C'est plutôt étrange de l'avoir fasciné par elle. L'avoir regardé... Après l'avoir regardé au moins une demi-heure, elle est partie avec des envoltures. J'ai regardé le tableau de plus près. C'était complètement vide. C'était littéralement une feuille blanche qu'elle regardait. Moi j'ai une bonne nouvelle. J'ai obtenu une augmentation de mon travail de tutorat. Et j'ai commencé à aider les enfants d'un autre voisin. Alors que... Alors je gagne plus d'argent. Je vais y arriver. Pardon. Hey ! Je viens de terminer ma première année de lycée. Alors je suis contente d'avoir quelque chose pour me tenir occupée tout au long de l'été. En plus de prendre soin de ma grand-mère. Il a une enfance sympa le gamin quand même. Monochrome de Wattman. C'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse ? Mais alors c'est lequel à votre avis monochrome qu'il faut mater ? Celui-là peut-être. You. Will. Pas la suite. Ah, celui-là il n'y en a pas. Les petits peut-être. Forgive. Uh-huh. I. Never. Il faut faire la phrase. Euh... Voilà. Je ne te pardonnerai jamais. Coucou. Coucou, surf-moine. Oui, ça va. Oh, peut-être là. Non. Il ne te pardonnera jamais. C'est pas un nouveau mot ça. Non. Cette porte, elle n'était peut-être pas ouverte. Non, elle n'était pas je crois. C'est marrant, j'aime bien le truc de fixer un tableau et de voir apparaître quelque chose. J'aime bien. Ça n'apparaît plus. Donc on est sur un autre... Notre arc. Tac, tac. Je me suis réveillée au milieu de la nuit au son des assiettes qui se brisent. Je suis sortie de ma chambre pour voir ce qui se passait. Je l'ai vue dans la cuisine à plusieurs reprises pour essayer de transporter une assiette de la cuisine à la salle à manger. En marchant vers la salle à manger, elle laissait tomber l'assiette et répétait le processus. Je me rapprochais d'elle et la guidait dans sa chambre. J'ai installé une petite barricade pour qu'elle ne puisse pas sortir facilement. Elle aurait pu vraiment se blesser. Je devais peut-être juste installer une barricade pour qu'elle ne sorte pas de sa chambre tous les soirs. Je suis au milieu de ma deuxième année de lycée en ce moment. C'est vraiment... Coucou ! J'arrive. C'est vraiment difficile de concilier l'école, amie, prendre soin de ma grand-mère. La plupart du temps, je dois refuser les événements sociaux parce que je dois rester à la maison et m'assurer qu'elle n'est rien de fou. Qu'il ne lui arrive rien de fou. Le bruit blanc de me stress de fou. Je suis obligée de me spécifier à côté. C'est pas bon ça. J'avoue. Salut Effriman ! Salut Nadju ! Bonne nuit à tous ! Bonne nuit à tous ! Merci beaucoup ! C'est à ceux qui sont restés. Bonne nuit, Ethios ! Bonne nuit, bonne nuit ! Merci beaucoup ! Hum 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 ! Ok. Et du coup, elle cassait des assiettes. Donc peut-être qu'on va devoir trouver une assiette à péter. J'aime bien le principe. Ah bah ça ! Il y a clairement un truc avec les assiettes en plus. J'ai l'impression de pouvoir interagir avec elle, mais j'ai l'impression... Mais il y a un délire, elle clignote un peu. Qu'est-ce que ça pourrait-être ? Moi, je pourrais faire. C'est toujours important, parce qu'il faut casser des trucs. Comment on fait à votre avis ? Pour casser des assiettes dans un jeu où je ne peux pas interagir avec elles. Je ne sais pas du tout, là, par contre. J'ai que le zoom et le E. Ça a à peu près touché tout ce que j'ai eu. Ah, il fallait juste attendre. Ok. Je repars. Je vais attendre qu'elle se casse. Peut-être que je passe. Elle est là. Et que, tac, ça me recasse dessus. Je dois constamment essayer de comprendre comment le jeu veut bien me faire passer à la suite. J'essaye vraiment. Je vous jure, j'essaye tout. Mais ça, on l'entend en boucle. Mais est-ce que ça m'aide vraiment ? Bah, pas vraiment. Je me souviens de la grand-mère et de l'enfant. Les autorités ont également signalé que le grand-père était au volant. Et oui, au début, c'est... Euh... Ah, ça s'est enfin ouvert. C'est notre grand-père qui est décédé avec notre frère dans un accident de voiture parce qu'il était bourré au volant. En gros. Ensuite, nos parents se sont fait sauvagement assassinés sachant qu'ils avaient l'air d'avoir complètement... Euh... D'avoir complètement... Cessé tout contact avec la grand-mère, enfin quasiment. Qui restait en vie. En mode, elle avait une part de responsabilité dans l'événement. Et du coup, nos parents se sont assassinés. Du coup, on a été élevés par notre grand-mère. Et du coup, c'est totalement d'après moi la grand-mère qui est assassinée parce que c'est une déjeune. Voilà. Voilà, j'ai spoilé. Notre grand-mère qui a assassiné nos parents pour pouvoir avoir la garde de nous. Ah, voilà. Il passe des trucs. J'ai eu un succès parce que j'étais à côté du rocking chair. Le jeu était content. En le spoil, j'avoue. Ah, t'as joué le diver, c'est frime. Ça va, il te plaît toujours, même en difficulté de ouf. Je vais rester dans la pièce peut-être. Je vais rester dans la pièce. Je vais rester dans la pièce. Il n'y a plus de lettres à lire en tout cas. Ici, dans ce placard, il n'y a toujours rien. Est-ce que ça, quand je fais ça, ça fait quelque chose ? Non. Je l'ai fait plein de fois sur l'autre tableau qu'il y a là-bas. Non. C'est fatigant de devoir constamment se dire, bon, avec les deux seules touches que j'ai qui peuvent me permettre d'interagir avec le monde de ce jeu vidéo, comment faire avancer l'histoire ? Peut-être que ça marche pas. Non. 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 C'est toi qui as tué mémé quand tu as appris qu'elle a tué tes parents, tu penses ? Ouais, oui, non mais oui, je m'étais dit un truc comme ça, j'avoue. Ou alors c'est elle qui nous a tué quand on l'a appris, parce qu'on est mort. Euh, je sais pas. Ou alors, ouais, c'est ça. J'aimerais bien la suite, j'ai compris que le jeu était juste sur la suite. Ah bah enfin, je n'étais pas présent. J'allais être pas ici, je n'étais pas présent. Bon, allez-y alors. Personne t'aidera, voilà, merci. Bon, je vais passer à la suite. J'avais déjà zoomé plein de fois dans le tableau, il fallait vraiment attendre puis zoomer. Et ben, c'est un petit peu relou. Bonne nuit, YOL. Merci d'avoir ouvert la porte. C'était un peu long. Ça, je n'ai pas fou. Ok. Faire une balade dans skeleton bones en attendant, ça marche. On a à combien, on a à presque deux heures de VOD. Je vais la couper, je vais en relancer une. Bisous la VOD. On va continuer le God's Basement tout de suite. Mais, là, je la coupe, ça fait déjà deux heures. Bisous.